Oui, merci beaucoup, M. le Président. Quelques mots. D'abord, pour dire que, évidemment, ce débat arrive dans une période un peu particulière, puisqu'après ces 10 jours de canicule et les pics de pollution qui sont afférents, quelque part, ça re-questionne aussi notre futur et notre perception du futur. Quand on nous dit qu'en 2050, ce sera 3 mois de canicule que le bassin grenobois vivra, on mesure ce que ça engendre en termes d'épuisement, en termes de tension aussi, il faut le dire. Et je crois que les derniers climato-sceptiques ont disparu ces dernières années. Et je crois que ça, c'est réjouissant. C'est un progrès quand même que nous avons fait, collectivement, tous, y compris grâce au moment de la COP21, y compris grâce au moment de la démission de Nicolas Oudot, de se dire que nous avons là un constat partagé et que maintenant, une ambition collective de bouger. Et ça tombe bien parce qu'ici, au cœur des Alpes, nous avons une responsabilité particulière, l'effondrement de la biodiversité, l'effondrement des montagnes, d'ailleurs. Il faut le rappeler, l'effondrement de la voie normale de la mèche l'été dernier, nos glaciers qui fondent, alors que nous sommes le réservoir de l'Europe, à cheval sur plusieurs pays européens, dans un endroit qui fait aussi la richesse de la diversité culturelle européenne, mais qui est aussi le décor de drame humain au carrefour des routes de l'exil et qui, là aussi, nous rappelle, finalement, les enjeux du dérèglement climatique et des migrations qui seront de plus en plus liées. Face à cela, un peu partout, l'Europe, à ce stade, patine encore, les États, encore plus que l'Europe, ralentis par les lobbies, et les villes, les bassins urbains, les territoires sont là et peuvent faire vivre la transition écologique et solidaire, promesse de la COP21 de 2015. Face à ces enjeux, la métropole grenoboise a toujours eu un temps d'avance. Elle n'a pas attendu la COP21 pour se rassembler autour des défis climatiques, de justice sociale et de démocratie. J'ai ici une pensée particulière pour Jean-Marc Curie, qui avait porté le premier plan climat et, d'ailleurs, qui avait démissionné, avec fracas, à cause de l'inaction politique autour de la qualité de l'air. Nous n'en sommes plus là, mais je crois qu'il nous faut nous rappeler aussi de ces lanceurs d'alerte qui ont porté et initié des dynamiques. Fortes d'une puissance publique pragmatique dans nos communes et dans notre métropole, d'une société civile qui est à la fois créative et ingénieuse, d'un système universitaire audacieux et exigeant et d'un monde économique innovant. Nous accélérons maintenant partout où nous le pouvons face aux intermoiements du gouvernement. Et c'est ce que nous faisons ici, dans notre métropole, dans nos communes, avec le défi de l'écomobilité, le plan de déplacement urbain, les zones à faible émission, avec l'urbanisme, l'habitat et l'aménagement durable du territoire qui se traduisent dans le plan local d'urbanisme intercommunal, dans la question de l'agriculture, la reconquête de terres agricoles sur la métropole et l'ambitieux plan local de l'habitat. Nous avons également engagé des chantiers majeurs en matière énergétique et en matière de déchets. Rappelons-le nous, notre cap et nos ambitions sont fixées, zéro émission carbone, zéro déchet, 100% d'énergie renouvelable, 100% de justice sociale et climatique et un cap vers l'autonomie alimentaire. Cette ambition-là, elle doit être notre boussole pour avancer. Et cette révision du plan climat, air énergie métropolitain, c'est un jalon dans cette accélération. Je salue l'immense persévérance et l'énergie de notre vice-président et collègue Jérôme Dutroncy qui accompagne cette ambition commune et collective d'accélération des transitions. Il faut effectivement souligner que le diagnostic est d'une grande précision, d'une grande clarté et qu'il intègre aussi, je crois, quelque chose qui peut-être figure encore dans un petit coin de nos radars, mais qu'il faudra intégrer de plus en plus, la délocalisation des gaz, des émissions de gaz à effet de serre. cet enjeu, finalement, à la fois de ce que nous faisons, nous, ici, mais de ce que nous engendrons ailleurs par nos pratiques, et je crois un enjeu majeur et sera l'objet, là aussi, de réflexions qui sont peut-être aujourd'hui à l'état de préfiguration, mais qui devront prendre de l'ampleur pour atténuer le choc climatique ici, mais en fait partout, car il est là partout, avec des impacts partout. Il nous mettra ce plan aussi face à une responsabilité extrêmement claire, ça a été souligné par le vice-président, une responsabilité extrêmement claire face aux besoins et aux budgets nécessaires pour parvenir à ce plan. Je crois que ça va être un défi majeur du mandat prochain, aligner les budgets avec ce plan pour que, dès maintenant et à l'avenir, nos choix soient guidés par l'utilité dans cette lutte contre le dérèglement climatique, l'utilité de chaque euro dépensé. Et puis, je voudrais souligner aussi deux enjeux qui sont pointés, qui étaient pointés dans l'intervention de Jérôme Dutroncy, et qui d'ailleurs, pour l'un, étaient également pointés dans l'intervention d'Alternativa en début de conseil. Ces deux enjeux, ces deux objectifs, sont que ce plan est un jalon, mais on le mesure, il nécessitera une accélération et encore une accélération dans le futur pour atteindre nos objectifs. Donc, un enjeu de continuer à accélérer, nous devrons continuer à accélérer. Le deuxième enjeu, évidemment, est de trouver une coopération entre les institutions et la société civile, car pour la première fois, nous avons maintenant une société civile qui, non seulement, envoie des messages et des interpellations, mais qui s'intéresse également aux documents cadres. Ces documents cadres, nous en mesurons parfois le fait qu'ils sont un peu ardus pour s'en saisir, pour le commun des mortels, et pourtant, il y a là maintenant une exigence de participation de la part de la société civile de rentrer dans ces documents cadres, car les enjeux sont maintenant bien compris, et tout le monde mesure que c'est à l'aune de ces documents cadres que, finalement, les politiques sont conduites. Je crois que ce deuxième objectif, d'intensifier la coopération avec la société civile, est un facteur clé de succès majeur pour nos capacités d'accélération. Et puis, un petit mot, peut-être, sur le rapport punitif à ce changement. La punition, elle est actuelle. Paul Bront en parlait, la punition, elle est actuelle. Les conséquences, aujourd'hui, du dérèglement climatique sont des conséquences, certes, pour l'environnement, mais sont des conséquences sociales majeures. Et il ne faut jamais oublier cela. Aujourd'hui, notre système, il est punitif, et il punit, effectivement, les plus fragiles qui vont être broyés dans cette machine qui est le dérèglement climatique si nous ne faisons rien. La question, maintenant, des moyens, de la poule et de l'œuf, qui, de l'objectif de l'infrastructure ou du changement de comportement, je crois que nous sommes vraiment là dans une question de poule et d'œuf. Nous devons, petit à petit, changer les comportements. Parfois, les infrastructures ne sont pas là assez tôt, et on l'a vu, ne serait-ce que sur les lignes chrono-vélo, où nous sommes maintenant sous pression d'une société civile qui a changé ses comportements, changé ses pratiques, et qui exige des infrastructures. C'est le cas, je crois, dans d'autres domaines. Finalement, ça revient à nous dire comment nous placer dans cette situation d'état d'urgence climatique dont parlait le vice-président sans être dans une guerre chaude. C'est une guerre chaude en matière de température, mais c'est une guerre froide parce que l'ennemi est finalement un peu partout, parce que l'ennemi, il est dans nos propres comportements, à la fois individuels, collectifs et institutionnels. Et finalement, notre capacité à redéfinir nos conditions d'existence est le seul vrai enjeu. et nous espérons tous que nous pourrons le faire, non pas comme ça a été fait en 1944 après des drames terribles, mais comment nous placer dans ces conditions où nous pouvons redéfinir nos conditions d'existence, bien que étant aujourd'hui dans un monde qui, finalement, pour une grande part, vit sur le dos du système et vit sur le dos d'un nombre de plus en plus grand d'habitants et d'habitants. Ça fait évidemment réfléchir et ça me conduit à dire un mot également de la gratuité qui a été évoquée déjà dans les interventions avant. Cette gratuité, on l'a vu là à l'occasion du pic de pollution, génère des changements de comportement forts et évidemment, il nous faudra réfléchir. Nous savons que nous avons un enjeu particulier autour des jeunes, mais un enjeu plus large sur ce sujet et que les changements de comportement que nous avons vus ces derniers jours évidemment nous appellent peut-être à réfléchir et à être encore plus ambitieux et audacieux à l'avenir sur ce sujet. Enfin, je crois que cette coopération entre la société civile, l'université, le monde économique et les institutions, elle doit trouver des débouchés en termes de projet commun parce que ce n'est pas la peur qui nous fera avancer. Le mur qui est en face de nous à cause du changement climatique est un mur qui génère de la peur et cette peur génère de la paralysie ou de la fuite en avant tellement l'enjeu est fort. Il nous faut donc trouver des projets positifs et je souligne ici que Grenoble et son territoire au sens large, sa métropole mais également les parcs régionaux tout autour portent une candidature pour être capitale verte de l'Europe en 2022. Cette candidature est à même de nous fédérer derrière un projet commun de démultiplier nos forces pour les transitions de nous faire prendre conscience et articuler notre responsabilité collective et d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre territoire à Alpin. Tout ce travail de diagnostic et ce plan d'action sont donc un jalon majeur qui nous invite à avancer et ce plan climat sera un excellent point d'appui pour continuer cette accélération. Merci.